Musique Madame et chers internautes, bienvenue dans votre émission quatrième de couverture. Aujourd'hui, notre invitée est Madame Viviane Beng. Madame Beng, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie, Monsieur Top. Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui pour échanger avec vous sur mon nouveau roman, Le Bonheur de la Liberté, que je viens de publier aux éditions L'Armentant. C'est votre nouveau roman et votre premier, n'est-ce pas ? Oui, c'est le premier roman que je viens de publier et j'espère en publier d'autres encore. Nous espérons, en tout cas. Le Bonheur de la Liberté, pourquoi vous avez choisi le roman ? Parce qu'il y a plusieurs genres littéraires. Pourquoi le roman ? Oui, parce que je suis plus attirée par ce genre littéraire. J'ai beaucoup aimé, j'ai toujours aimé lire les romans et autres, même si je me suis intéressée à d'autres genres littéraires, mais c'est le roman qui m'a le plus attirée. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir écrire un roman et pouvoir contribuer à la littérature africaine et notamment la littérature sénégalaise. Je rappelle juste, chers internautes, que Mme Viviane Beng est de cette génération pour qui les combats doivent être regardés en face. Elle rêve d'une Afrique unie, forte et prospère. Nous allons parler tout à l'heure. La messesse, elle croit fortement au leadership féminin, porteur de changement, formé à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, à l'Université catholique de Levin en Belgique. Sur le plan professionnel, elle est présentement sociologue au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Madame Beng, aujourd'hui, lorsque vous travaillez au ministère de la Santé et de l'Action sociale, on ne peut pas ne pas vous poser, ne serait-ce qu'une à deux questions sur aujourd'hui la COVID-19. Est-ce que ceci a chamboulé votre activité au ministère de la Santé ? Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de cette maladie au Sénégal ? Bon, pour répondre à cette question, je dirais bien sûr que le ministère n'a pas échappé à la logique générale. La COVID-19 a beaucoup chamboulé nos méthodes de travail, mais également a beaucoup chamboulé nos orientations en termes de projets et de programmes. Donc, comment je vois l'évolution de la maladie au Sénégal ? Elle a bien évolué. Je pense que très tôt nos autorités ont pris le devant pour pouvoir freiner l'évolution de la maladie. Donc, ce qui nous a valu des résultats assez intéressants ces derniers temps, même si on doit noter une recrudescence des cas ces derniers jours. Mais je pense qu'avec l'effort de tous, nous arriverons à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire à abouter cette maladie-là hors du Sénégal. Vous êtes optimiste alors ? Oui, je suis optimiste. Justement, c'est peut-être votre optimisme qui vous a poussé à une couverture sur fond blanc avec une dame qui semble exprimer sa liberté. Pourquoi ce choix de cette couverture ? Le choix de la couverture n'est pas fortuit. Déjà, la couleur blanche, elle est signe de pureté, elle est signe d'espérance, elle est signe également de joie. Donc, la dame sur la photo, c'est une dame qui exprime sa joie, qui exprime sa guetté, qui dit oui à la vie, qui exprime sa joie de vivre. Donc, le choix n'est pas fortuit. Et je pense que c'est le sentiment que ressent, à la fin du roman, notre héroïne Sarah. Donc, c'est-à-dire qu'elle arrive... Elle finira quand même par croire au bonheur. Elle finira par retrouver son bonheur à elle. Et je pense que c'est ce qui nous a valu cette illustration-là, qui décrit même ce qui traduit même l'essence de ce roman, qui est le bonheur. Demiurgique, vous avez créé un profil, un personnage, que vous avez donné des caractères, des comportements, une perception. N'est-ce pas en réalité votre image, que vous avez transposée à travers votre personnage ? Bon, je peux dire que oui, je peux dire que non. Donc, dire que c'est mon image que j'ai étalée sur le papier à travers ce roman, c'est un peu trop dire. Ce n'est pas réellement moi. Ce n'est pas réellement ce que j'ai vécu. Ce n'est pas réellement ce que je ressens. Mais je peux dire que... Quoi qu'on ne peut pas t'en sortir. Voilà. Qu'on ne peut pas vous en sortir, excusez-moi. Moi, dans ce roman, il y a ma conception du bonheur qui transparaît dans ce roman, qui est une conception purement positive de ce qu'est le bonheur, de comment arriver au bonheur et de sur quoi repose le bonheur. Le bonheur dans une société où ce qui est souvent discuté, c'est le manque total de liberté à cause de nos présenteurs. Aujourd'hui, dans nos sociétés, selon vous, comment définissez-vous la liberté ? Étymologiquement, la liberté, c'est l'absence de contraintes. Donc, être libre, c'est ne pas être esclave, ne pas être prisonnier. Donc, c'est ça la liberté. Et comme vous l'avez dit dans notre société, être libre signifie ne pas être esclave de ces présenteurs sociales qui sont comme une épée de Damoclès, qui pèsent sur nous et qui souvent nous empêchent d'évoluer ou bien nous enchaînent. Et il y a nos frustrations, il y a nos désillusions également. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui constituent une entrave à la liberté, mais également un frein au bonheur. Lorsque l'on écrit, souvent, il y a un motif, une motivation. Parfois, il y a un déclic. Quel a été votre déclic ? Quel événement vous a poussé réellement à coucher vos premiers bons ? Je dirais que ce qui m'a poussé à écrire, c'était déjà l'envie. J'ai nourri cette envie-là depuis toute jeune. Parce que très tôt, j'ai baigné dans l'ambiance des livres ayant une maman enseignante. Donc très tôt, j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et j'ai adoré la lecture aussi très tôt, toute jeune, en étant à l'école, donc en faisant mes humanités. J'ai toujours adoré la lecture, je dévorais les livres. D'ailleurs, jusqu'à présent, je lis tout ce qui me passe sur la main, que ce soit un papier journal dans lequel on a emballé un produit acheté ou quoi que ce soit. Moi, je lis tout ce qui me passe par la main. Mais cet ouvrage-là, les premiers mots, quand je les ai écrits, c'était dans cette période de flottement entre l'étape où je venais de terminer mes études et l'attente d'un emploi. Donc je peux dire, c'est entre cette période-là où je ne faisais quasiment rien, où j'étais à la recherche d'un travail, que j'ai un jour où je m'ennuyais, que je suis partie acheter un cahier et un bic. Et c'est là qu'est commencé cette aventure qui est devenue le roman aujourd'hui. Donc c'est comme ça que le déclic, c'est ça. Donc je venais juste, je n'étais plus étudiante, je venais juste, on ne finit pas d'apprendre, mais je venais de terminer mes études. Donc là, je n'attendais qu'une chose. Pour moi, l'étape suivante était de trouver un travail. Donc dans cette quête de travail-là, ce moment d'incertitude, ce moment d'attente, dont on ne sait combien de temps il va durer, c'est dans cette période-là que j'ai commencé à écrire les premiers mots de ce roman-là. Et comment, qu'est-ce que vous avez senti ? Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez commencé à écrire ? Est-ce que votre incertitude, est-ce que vos ennuis se sont dépérés au cours de l'écriture ? Oui, quand j'ai commencé à écrire le livre, bizarrement, j'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite aimé. Malheureusement, j'ai détruit le cahier que j'avais acheté, mais j'ai tout de suite aimé écrire. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était en moi. Et j'ai même regretté de n'avoir pas commencé plus tôt. Parce que je me suis découverte une réelle passion pour ça. Et chaque jour, je prenais mon cahier, mon bic, et j'écrivais quelques mots. Des fois, je barrais. Des fois, je revenais sur quelque chose. J'essayais d'étaler. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire que je ne savais pas par où réellement passer. Je ne savais pas quelle serait la trame de mon histoire. Je ne savais pas. Même les noms des lieux, même les noms des personnages n'étaient pas déterminés. Ça, c'est venu au fil de l'écriture. Mais je ne savais pas où aller. Mais j'ai juste pris mon cahier. J'ai suivi mon instinct. J'ai suivi la petite voix au fond de moi qui me disait, vas-y. Et j'ai commencé. Comme quoi dans la vie, quand on a un rêve, il ne faut pas hésiter à le réaliser. Il faut franchir le premier pas. C'est celui-là qui est le plus difficile. Mais quand on ose franchir le premier pas, le reste, ça vient naturellement. Et souvent, sans pour autant le savoir, on a des prédispositions pour faire quelque chose. Et il y a une petite voix en nous qui nous dit, fais-le. Mais souvent, nous hésitons, nous ne croyons pas trop en nos potentiels et nous ne franchissons pas le pas. Moi, pour moi, j'ai toujours adoré ça. C'était un rêve. Mais il a fallu que je franchisse le pas pour que je découvre, en fait, que c'était ça, ma passion. Lorsque l'on écrit, entre le moment où l'on cherche du travail, aujourd'hui, ça fait des années, n'est-ce pas ? Oui, ça fait des années. Est-ce que vous vous êtes retrouvés totalement sur vos idées d'alors ? Est-ce qu'il n'y a pas de changement, pas d'évolution des idées ? Parce qu'en tout temps, il y a l'expérience, la maturité, il y a l'âge et tout cela. Est-ce que vous maintenez tel quel intact votre qui dévolue, ce que vous avez développé dans le livre, ou bien au cours du temps, vous étiez obligé de faire évoluer votre pensée ? Non, la pensée a beaucoup évolué, notamment dans la conception du bonheur. Parce que beaucoup de choses qui se trouvent dans ce livre concernant ma conception du bonheur que j'essaie de dérouler à travers Sarah, ce sont des choses qui, au fil du temps, au fur et à mesure, me sont venues, que j'ai rencontrées au fur du temps. Mais je peux dire que ma conception du bonheur, peut-être qu'elle avait des similitudes avec ce que, mais c'est après que j'ai précisé, qu'elle s'est précisée, qu'elle a eu les contours qu'elle a maintenant, comme quoi le bonheur, c'est être en conformité avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Donc c'est ça ma conception du bonheur. Mais ça, je l'ai découvert en écrouvant le livre aussi, que je me suis fixée cette idée même que j'ai du bonheur, que j'ai eu une idée claire de ce que j'attendais de ma vie, mais également, pour moi, que représenter le bonheur pour moi. Donc c'est au fil du temps, mais quand j'écrivais les premiers mots, je n'avais pas cette conception du bonheur. Du moins, elle n'était pas aussi claire dans ma tête. Et donc je pense que ce livre également a contribué. Pour moi, c'est une sorte d'aboutissement. C'est une sorte de cheminement qui a trouvé son aboutissement dans ce livre-là. Et tout en précisant que ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas ma vie à moi. Mais comme je l'ai dit, il y a une part de moi dans ce livre-là. Justement, j'allais revenir là-dessus, parce que souvent, les femmes, lorsqu'elles écrivent surtout un roman, à la place d'un héros, elles nous présentent une héroïne. Pourquoi le choix de Sarah ? Et pourquoi pas le choix de s'adir ? Excellente question. Je n'y avais pas pensé. Mais là, vous me... Voilà. Bon, je pense qu'en fait, étant une femme, parce que dans cet ouvrage-là, Sarah a une sœur qui s'appelle Satou. Moi, dans la réalité, je n'ai pas de sœur. Je n'ai jamais eu une sœur. Et ce que je transcris dans la relation très profonde entre Sarah et Satou, je pense que c'est la conception de ce que j'ai, de ce qu'aurait pu être ma relation. Ce que vous auriez aimé avoir. Voilà, avoir, si j'avais eu une sœur. Donc, peut-être que c'est parti de là. Donc, le faire comme en tant qu'homme-femme, j'ai un frère. Mais je pense que je ne me saurais pas très bien retrouver si c'était une... Je décrivais la relation entre un garçon et une fille, par exemple, parce que les relations ne sont pas les mêmes. Les relations entre sœurs ne sont pas les mêmes que les relations entre sœurs et frères. Donc, la proximité qu'à Sarah avec sa sœur ne serait pas la même si, par exemple, j'avais choisi de nommer Sarah Maudou. Peut-être Maudou aurait pu avoir une sœur. Ou bien Maudou pourrait plus avoir un frère. Mais étant une femme, les relations même entre frères ne sont pas les mêmes que les relations entre sœurs. Donc, je me retrouvais plus en une héroïne femme qu'une héroïne homme. Mais peut-être, dans mon prochain roman, je pourrais avoir un héros. Dans votre livre, chers internautes, je rappelle juste que l'auteur de cet ouvrage, Viviane Beng, Le bonheur de la liberté, est l'invité de notre émission quatrième de couverture. Madame Beng, dans votre livre, vous avez presque bousculé des tares que notre société nous impose souvent. Aujourd'hui, nous sentons nettement qu'il y a envie de pousser les gens à aller à la recherche du bonheur et de leur dire que ce bonheur-là existe réellement. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens se sont enfermés dans une sorte de bulle où le bonheur se trouve peut-être à profil, à l'horizon, ça qu'il n'y a que c'est ? Ou bien, vous l'avez écrit parce que vous avez senti que vous-même, vous voulez tendre vers le bonheur ? Bon, dire que moi, je veux tendre vers le bonheur, je ne sais pas, je relativise parce que pour moi, chaque jour est un bonheur. Parce que dans ma conception, je dis déjà qu'il n'y a pas une conception universelle du bonheur. Donc le bonheur est intrinsèque à chaque individu. Et il y a autant de conceptions de bonheur qu'il y a d'individus. Donc nous n'avons ni les mêmes goûts, ni les mêmes désirs, ni les mêmes aspirations. Et ce qui peut rendre heureux un tel peut ne pas rendre heureux un autre. Donc le bonheur, pour moi, c'est une affaire personnelle. C'est une... Ça dépend de nos aspirations profondes. Elle est propre à chaque individu. Et moi, dans ma conception du bonheur, comme je vois le bonheur, je peux dire que moi, à l'instant où je vous parle, j'ai mon bonheur. Et mon bonheur se trouve dans les choses quotidiennes. Comme par exemple, faire cette émission-là, parler à des amis, discuter avec ma famille, et tout. Donc pour moi, c'est là où se trouve mon bonheur. Et c'est maintenant. Je le vis au quotidien. Mon bonheur d'aujourd'hui peut ne pas être mon bonheur de demain. Parce que les éléments qui concourent à ce bonheur-là peuvent changer demain. Peuvent ne pas être les mêmes, mais pour autant m'apporter le bonheur que j'attends. Donc, et moi, à travers cet ouvrage, je voudrais également inciter les gens à ne pas trop s'apesantir sur certaines choses. À se défaire de toutes ces chaînes-là. À être libre. À se défaire de toutes ces chaînes qui peuvent les empêcher d'être heureux. Donc, à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Parce que le bonheur n'est pas très, très loin. Il est souvent près de nous. Mais c'est nous qui ne le voyons pas. Peut-être que nous regardons trop vers... Trop long. Voilà. Ou bien nous mettons trop l'accent sur ce qui nous manque et non ce que nous avons. Et le bonheur, c'est un état de gratitude également. Être reconnaissant, mais égal. De ce qu'on a déjà. En profiter et trouver notre bonheur dans ce qu'on a. Donc, c'est ce que j'incite les gens... À se défaire des angoisses et des souffrances. De leur angoisse, de leur souffrance. Ne pas être esclave de ces choses-là. Ne pas être asservi par les angoisses, les souffrances, les peurs, les déceptions, les craintes. Ne pas être asservi à ces choses-là. Mais pouvoir les transcender et se dire que... Ce n'est pas du tout évident. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas évident. C'est un travail intrinsèque. Parce qu'il y a un moment d'incertitude pour chaque personne dans son évolution, dans énormément de choses. Ça peut être des projets, ça peut être des espoirs qu'ils ont sur certaines choses et qui n'aboutissent pas. Tout cela peut créer aujourd'hui ce que vous... Aujourd'hui, votre combat, on peut dire quand même, vous demandez aux gens de se dévers de certaines choses, quoique ces choses-là peuvent ne pas être difficiles à s'en dévers. Exactement. Facile du moins. Exactement. Parce que la conception du bonheur que j'ai, elle est différente de la conception du bonheur chez certains penseurs qui pensent que le bonheur, c'est aller à la quête des plaisirs et rejeter la douleur, rejeter certaines choses. Non. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que les douleurs, les déceptions, les désillusions font partie de la vie. mais quand ces choses-là arrivent, quand ces choses-là nous tombent dessus, il ne faut pas qu'on oublie les choses dont on peut être... les choses positives que nous avons et dont on peut se réjouir et ne pas uniquement porter notre attention, prendre ces choses-là, prendre le dessus sur notre vie au point où on ne vit pas. Par exemple, la personne qui a vécu une déception, au lieu qu'elle se focalise uniquement sur cette déception-là, elle peut essayer d'en tirer des leçons déjà, parce qu'il ne s'agit pas de rejeter ça, mais essayer d'en tirer des leçons pour pouvoir se relever et avancer, mais ne pas se laisser abattre par cette déception-là au point où la personne ne va plus vivre. Elle va faire abstraction de toutes les belles choses qui sont autour d'elle et qui auraient pu lui donner un peu de bonheur, ne serait-ce que pour un laps de temps bien défini. Avec une belle rhétorique, vous venez de définir votre conception et d'expliquer votre pensée concernant le bonheur. Aujourd'hui, les filles sénégalaises que vous rencontrez, puisque votre... Je parle des filles parce que votre héroïne, Sarah, est une femme. Les femmes sénégalaises que vous rencontrez, vous connaissez la société sénégalaise. Pensez-vous que ces femmes-là sont en quête perpétuelle du bonheur quand on sait que nous sommes dans une société régie par des codes et lesquels le code souvent donne des pouvoirs quelque peu beaucoup plus élevés que ceux qui sont donnés aux femmes. Pour vous répondre, je vais faire appel au philosophe de l'Antiquité grecque, Aristote. Aristote nous dit que le bonheur est la fin de toute action humaine. Donc nous tous, qui que nous soyons, nous nous concourons, nous recherchons le bonheur. Donc le bonheur, tout le monde, tous les êtres humains sont à la quête du bonheur. Nous voulons tous être heureux dans notre vie. Nous voulons tous atteindre cet état de plénitude-là, c'est-à-dire cet état de contentement qui est stable et durable. Donc nous tous nous concourons à ça. et on ne peut pas soustraire nos femmes sénégalaises, mes sœurs, en l'occurrence, de cette quête du bonheur. Mais comme je vous l'ai dit, le bonheur est intrinsèque à chaque individu. Chacun a sa conception du bonheur, a ses désirs, a ses aspirations. Et on ne peut pas généraliser en ce qui concerne les femmes sénégalaises parce que chaque femme pense savoir ou bien sait au fond d'elle ce qui peut la rendre heureuse. Maintenant, ça, c'est purement subjectif. Ce qui peut rendre heureuse une autre peut ne pas rendre heureuse une autre. Mais, on ne peut pas généraliser déjà sur ça, mais également, on ne peut pas comment dirais-je, nier à la personne de pouvoir définir elle-même ses propres critères, son chemin de bonheur. peut-être une personne dira que le bonheur c'est avoir un mari riche, le bonheur c'est conduire une belle voiture, le bonheur c'est avoir le smartphone de dernier cri. Ça, c'est même la vision, la conception matérialiste du bonheur telle que le définit le capitalisme. Donc, ça, c'est une vision matérialiste du bonheur. Et on a vu dans l'évolution du monde, de l'antiquité grecque à maintenant, le bonheur a connu une évolution. Donc, chez les penseurs grecs, certains l'ont associé à la recherche du plaisir, à la quête du plaisir. Et eux, ils diront que la différence est que le bonheur est quelque chose de durable, comme je l'ai dit tantôt, de stable et durable, alors que le plaisir est éphémère. Mais n'empêche que tout le monde, ils se sont tous entendus sur le fait que nous tous nous concourons au bonheur, nous voulons tous être heureux. mais chacun y va de sa propre conception et souvent qui est basé sur ses propres valeurs, sur son éducation, sur sa religion et tout. Donc, en fonction de ces éléments-là, nous avons tous une conception du bonheur. Chez Kant, par exemple, comment dirais-je, il ne compare pas, mais comment... Un rapprochement, un parallélisme. un rapprochement entre le bonheur et la vertu, par exemple. Il y a différentes conceptions du bonheur, mais ce que je pourrais dire est que tout le monde concourt au bonheur, notamment les femmes sénégalaises, mais chacun y va de sa manière. Ma dernière question, vous êtes sociologue, donc vous avez une certaine distance, une certaine pertinence d'analyse par rapport peut-être au Sénégalais lambda sur l'évolution de notre société par rapport au bonheur. Vous, en tant que sociologue, quel est votre regard sur l'évolution de notre société par rapport au bonheur ? Bon, vous savez, en tant que sociologue, répondre à cette question-là suppose déjà avoir fait une étude concrète sur ça. Donc, n'ayant pas mené une étude sur l'évolution du bonheur dans notre société, il me serait difficile de dire que c'est cette voie-là que le bonheur a suivi dans notre société. Mais, je dirais que, nous, comme je vois les choses, comment elles se passent dans notre société, le bonheur est beaucoup parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la société sénégalaise est une société très religieuse, si je peux m'exprimer ainsi. Si je dis religieuse, cela veut dire que nous sommes tous des croyants. Et chacun, sa conception du bonheur est un peu entachée de ses croyances religieuses. Donc, c'est ça que je pourrais dire par rapport à cette question-là. Merci beaucoup, Madame Viviane Beng. C'est un plaisir et un honneur d'avoir échangé avec vous. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Top. Le plaisir est pour moi. Une excellente émission, Madame et ses chers internautes, vous l'avez suivi. Ce livre est disponible aux éditions à l'Armaton Sénégal, mais également, vous pouvez faire une commande en ligne sur les pages et le site de l'Armaton Sénégal. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada